Coucou, coucou internet. Comment il va le petit monde sur internet ? C'est la musique du Vanquil, ça, c'est la musique du Vanquil. Salut Jorky. Bonsoir. Salut Chevalier Stock. Alors, salut Henrik. Let's go. Nouvelle Seed, 2h30 pour faire le plus de boss. Albard de Chevalier banni. Non merci. Uchi, oui. P droite Seigneur Yal. C'est un start katana. Salut Dagda. Salut Duffman. Salut Emégen. Salut Legate. Salut Dr. P. Salut Metal. Salut Cyber Remy. Salut Ryokai. Start katana du coup. J'en ai 2 mais on s'en fout, on n'utilisera qu'un seul. Et puis bah, c'est parti hein. Hop. Espérons que le jeu plante pas trop aujourd'hui. Salut Kawa, salut Victoire. Salut Gabe. Salut Zaryta, Glénouche. Salut Monique. Salut Dragon. Allez, let's go. Salut Magouin, apparemment. Ok, j'ai bien mon petit papier. Pour noter les pires de forge. Et c'est parti ? Salut Adaber. Qu'est-ce qu'il fait, le Vichal et lève-toi. Vas-y, mets-moi ce que je mérite. Oh, il va pas me tuer en 2 fois. Allez, encore. Merci. Salut Juchi. Salut petit Kroko. Salut Secret. Il y a un soldat draconique dans le coin là. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Euh, arc unique ? Ouais, c'est cool. Oh, j'ai trouvé le casque de samouraï alors que je commence avec le katana du samouraï. C'est rigolo ça. Je me croirais en speedrun, tiens. C'est quand l'un casque up ? C'est demain. C'est dans 24 heures. On a de l'armes imitatrice ici. C'est cool de l'avoir en extérieur. Comme ça, je pourrais le savoir à l'avance et... Me déshabiller avant d'y aller, comme ça le fight ira plus vite. Salut Serval, salut Nazarick. Salut Ishii. Salut Karatobi. Salut Tarte. Et merci Wolgair pour le 13ème mois, ça j'en dit. Bonsoir. Petit objet, je sais même pas si ça vaut la peine de les ramasser en arrière, ceux-là. Je pense que quand je vois un petit objet comme ça... S'il est pas totalement sur ma route, à mon avis, je le ramasse pas. Ok, une clé. Alors, normal 10, sombre 3 et réproviscide. Ok, encore le réproviscide, c'est ouf, on l'a tellement souvent. Ok, donc on a dit une clé. Normal 10. Sombre 3. Et réproviscide. Réproviscide. Calé. Oh, l'armure du mouflon. Je sais pas si je pourrais la porter là, ouais, c'est trop lourd. Peut-être si je déséquipe le reste. Ouais. C'est lui, ici. C'est lui, ici. Et merci Maxwell. Pour le troisième mois. Une fourmi, c'est chiant un peu. Non. Salut, chevalier oignon. Salut, chevalier oignon. Salut, hunk. Ouais, l'arme d'hier, c'était quelque chose. Je suis content de l'avoir testé parce que je connaissais pas du tout. Merde. C'était vraiment fort la... La lame de Zamor, là. Salut, Wes. S'ombre 7. Ok. On a 70 en 2h30, c'est vraiment possible ? Je sais pas. J'imagine que si t'as une très bonne RNG et que t'as des pires très vite, ça doit être possible. Ok, pire 7 fois 3. C'est noté. Pire 2 fois 2. J'ai établi un temps. Bah, le temps, c'est toujours 2h30, ça, ça change pas. Salut, liogin. Ok, une clé. Merde. Souvenir de Morgoth, c'est cool. Pire 6 fois 2. Donc, une clé, pire 6 fois 2, sombre 4. Clé, 6 fois 2, sombre 4. Hop, il me fait chier, lui. C'est un petit objet, non ? Ouais, on s'en fout. Ok, donc une clé, pire 6 fois 2, et sombre 4. Salut, Dredd. Salut, Arionnard. Normal 4, normal 10, et le reste, on s'en fout. Non, j'ai pas de lien impact. C'est un Google Doc, mais... Je crois qu'il est pas public, là. Combien de boss tu penses faire au minimum ? Bah, on sait pas, parce qu'en fait, à tout moment, tu meurs, et du coup, tu retombes à 0. Donc, en vrai... Bah, du coup, 0. Le minimum, c'est 0, hein, clairement. Salut, Faboxi. Oh, talisman de bouclier draconique plus 1, ça c'est très cool. C'est de la défense physique. Flamberge, c'est pas mal, mais bon, du coup, on a trouvé mieux, déjà. Au niveau de l'armure, on est pas mal, déjà. Armure du mouflon plus talisman draconique. On devrait être assez tanky. Je pourrais peut-être sauter différemment, ici. J'ai pas obligé de faire le tour, je pense. Nucci, c'est l'arme de départ. Ouais, mais j'ai trouvé le réprouviscide chez Cali, déjà, donc... Je sais ce que je vais jouer. Pierre 6, fois 1. Ok, c'est cool. Pierre 6 et Pierre 7, c'est bon, on a ce qu'il faut. Sombre 5, sacoche, je veux bien. Euh, l'armure, c'est pas la peine, j'ai mieux. Donc on a 10, Sombre 5. Salut au ré. Salut Benji. Ah, le réprouviscide, c'est une valeur sûre, ouais. Je sais plus combien de force il faut, par contre. Ah, c'est un objet nul. Je devrais même pas aller le chercher, dans ce cas-là. Faut que je les skippe, les petits objets, comme ça. Salut Croca. Bonsoir. Ah ouais, c'est 22. Du coup, c'est 15, pour le porter à deux mains. C'est le UAI. Oh, aiguillon funeste. Et Sombre 4. Ok, bon, j'ai mon arme sombre et j'ai mon arme normale. Reste à voir les pires de forge qu'on va trouver. Ah, normale 4. Donc Sombre 4, j'avais déjà. Une normale 4 en plus. C'est lui Croze, c'est lui qui pique. Parce que j'ai évité l'invasion, je suis passé à côté. Je suis pas passé devant l'église, en fait. C'est là où il y a la zone de l'invasion. Je suis passé par derrière. Allez, encore quelques profanations de cimetière. Ok, pierre 2. Pierre 4. Ok, les pierres 2 et 4, c'est bon du coup. C'est cool. On va noter ça. 2, c'est bon. 4, c'est bon. Il me manque pierre 1, 3, 5 du coup. 6, j'avais déjà. Ah, 5. Ok, donc normal 5. C'était x1, je crois. C'est pas vide la commande, Ryokai ? Je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Des castagnettes. C'est génial, ça va bien me servir ça. Salut Fab. Bonsoir. Son brecade, j'ai déjà. Ah, réprouviscide. Ah, mais j'ai même pas besoin de l'acheter du coup. Ok. Décidément le réprouviscide. Ah, c'est vrai que c'est chiant là. Le katana pour les bousillers. Ok, bon du coup, j'aurais même pas besoin de dépenser 1500 balles pour l'acheter. J'en ai trouvé un autre. La power stance réprouviscide. Rien d'intéressant ici. C'est quoi ça ? C'est quoi pour toi la meilleure arme à avoir sur un run comme ça ? Bah, réprouviscide c'est excellent. Après, t'as la hache, faucon de tempête. En vrai, la lame 2 à mort que j'ai eu hier, je pense que c'est une des meilleures armes. T'as plusieurs armes de gel comme ça qui sont vraiment bien. Sombre neuf. Ok, je l'avais pas celle-là, c'est cool. Sombre 4, j'avais déjà. Tu pries au réprouviscide sur le katana ? Ouais. Salut gardial. J'ai ça. Mais félicitations. Oh, fragment d'Alex. Est-ce que ça marche avec le réprouviscide ? En vrai, j'en sais rien. Et puis dans tous les cas, je vais l'équiper. La réprouviscide, du coup, on a dit que c'était combien ? 23 de force. Donc 23, c'est 16. Ok. Celui gabrix, bonsoir. Je dois pas avoir beaucoup de force là parce que j'ai commencé avec le katana, donc j'ai de la dex en stade de départ. Moi, j'ai 11, j'ai 10. Ok, il va me falloir 10 points de force. Salut gabrix. Bonsoir. Je vois même pas où il est le mob, donc let's go. Oula. Ça peut être un peu l'angoisse en vrai, cet endroit. Je sais pas si je le prendrais le coffre. Ça, j'aurais pas dû le ramasser, c'était forcément nul. Petit objet, on s'en fout. Petit objet aussi, mais bon, maintenant que je suis dessus. Non, mais le 70, c'est pas... J'ai écrit ça juste comme ça, mais c'est une vanne, je ne pense pas du tout faire 70. C'est lui LBN. Mais on sait jamais, peut-être que j'ai des compétiteurs qui vont lire le titre et qui vont être en mode, oh my god. Va falloir que je prenne des risques. Sombre 7, j'avais déjà. J'ai pas assez de dégâts pour faire Irina rapidement, je pense. Le mind game. J'aurais dû mettre 80, tiens. Salut grizzly. Ah, sombre 1, ok. Normal 7, j'avais déjà. Oula. Normal 7, oui. J'en ai déjà plein. En vrai, il me tue de sombre 2. Je serais déjà pas si mal. Normal 2, x 3. C'est quoi ça ? Ok, on s'en fout. Ok, normal 2, j'avais déjà, c'est dommage. Tu te sens prêt pour demain ? Oui, bah je suis prêt, j'ai ma route, je sais quoi faire. Flamme des lions rouges. Là, il me manque trop de pierres encore. Donc, on va faire l'Irnia. Salut Alex, merci, merci. Parce qu'il me manque sombre 2 et normal 1. Donc, je peux améliorer ni une arme normale, ni une arme sombre. Il me faudrait au moins une des deux. Donc, on va aller faire un tour des cimetières de l'Irnia. Pour essayer de choper ça. L'aiguillon funeste, il faut que je check les stats aussi. Je sais plus que ce qu'il faut. Je crois que c'est pas beaucoup. Oula. J'ai vu 15 forces, 11 intels. Bah, 15 forces, on s'en fout. 17 dex, 11 intels. En vrai, c'est rien du tout, j'ai déjà 16 de dex. Ouais, il me faut juste 2 niveaux, là, pour l'aiguillon funeste. Et 6 niveaux pour le réproviscide. Mais si je peux jouer réproviscide, je le priorise par rapport à l'aiguillon funeste. Mais de toute façon, c'est pas moi qui vais décider, c'est l'acide, là. Si je vais avoir des pierres sombres ou des pierres normales. C'est pas par là, je sais pas où je vais, là. Faut que je descende mieux que ça, c'est un peu naze la façon dont je descends, là. Et descends, merci. Merci. La meilleure pour un build de force. Je sais pas. Peut-être le fléau des géants. J'en sais rien. C'est l'unaïl. Tu peux mettre flamme des lions rouges sur le réproviscide. Sûrement, mais ça m'intéresse pas. La puissance du réproviscide, c'est surtout son weapon art qui fait que tu accumules le saignement très très vite. Donc en général, je laisse la compétence de base sur cet arme. Sinon, tu perds pas mal de value. Je trouve. C'est une possibilité, Vic. Mais en vrai, je pense pas. Maintenant que je suis là, je vais faire le tour de la zone. Normal 3 et sombre 7. Ok, sombre 7, j'avais déjà. Normal 3, par contre, c'est cool. Mais oui, là typiquement, si j'avais eu une sombre 2, je pense que j'aurais pris Aiguillon Funès plus 5. Et j'aurais fait des boss de Necrolimbo au lieu d'aller à Ljurnia là. J'aurais fait le trio gagnant qui fait plein de loot. Salut Raven. Demain soir, la cup est sur ton stream. Bah tous les participants seront en live. Donc ouais, je serai en live pour la cup. Mais sinon, le commentari global, c'est sur la chaîne de Carcy. Vu que c'est lui qui organise. Ça, j'aurais pas dû le looter. Il va me donner un objet, non ? Le pot. Yes ! Je le savais. Je savais qu'il aurait le temps d'exploser. Bon, en vrai, c'était un peu close. C'est à 20h30. Salut Reg. Salut Marsou. Une larme de dégâts de feu. J'ai flamme des lions rouges. Je pense que ça se discute probablement. Ah, j'ai pas testé de descendre directement ici. Oh la vache, il m'a mis une patate. Faut se calmer, mec. Tiens, j'ai pas pris de dégâts de chute, là. Lame de la menthe. Pierre 6 x 5. Celui-là, j'aimerais bien le looter, quand même. Ça peut être une pierre de forge. Pierre 6, j'avais déjà. Salut Elzo, Nereni. Salut Boroga et Shabada. Bon, il me manque toujours des pierres pour l'instant. Pas de souvenirs non plus. Ah si, souvenirs du roi réprouvé. Oula. Oh, 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 oh. Pierre 5. Ça, c'est cool. En vrai, il faut que je monte la vigueur, là. Après, ce qui m'embête, c'est que je dois aussi monter des stats. Oula. J'rifframe avec ça, même si c'est un peu lent. Oh, les objets, là. Un peu chier, mais ok. Pierre 7, j'avais déjà. Ça, c'est un petit objet, de toute façon. On s'en fout. Je vais mettre un peu de vigueur, parce que le prochain cimetière, il peut être dangereux, en vrai. Et je ne vais pas dépenser toutes mes runes, parce que je vais avoir besoin de stats pour jouer une arme, après. Ah oui, c'est vrai qu'il y a vire m'emmerdé. Voilà, ça sera déjà un peu mieux. C'est lui, Arganalt. Merci, Marsou, pour le Prime, c'est gentil. Oh, le creuset, là. Pas trop envie. Sombro 9, j'ai déjà. Je crois qu'il reste ça. Il reste ça, là-bas. Ok. Rien de très intéressant. Les ballons de la fête foraine, on ne sait jamais. Bon. A priori, on va commencer avec le réproviscide plus zéro, pour l'instant. Il me manque encore trop de pierres. Pierre 6, j'ai déjà. Et. Ok. Non. Donc. Oh, pierre 5, pierre 7. Ok, je vais noter qu'il y a une 5 chez IJ, 5 IJ, je voulais pas l'acheter parce que je vais avoir besoin de runes pour l'evolup 16 de force donc j'ai pas trop envie de dépenser des runes maintenant. Encore une pierre 9, eh ben je sais pas combien j'en ai mais c'est la 4ème sombre 9 que je trouve. Bon, on va checker le dernier marchand et puis après tant pis on va commencer en plus 0 hein. C'est lui Sam Fox, celui left. En vrai le jour de la cup, si j'ai un souvenir au début, je fais peut-être la péninsule entière. Oh, pierre 8. Euh, pierre 8 c'est cool, j'avais pas. Mais bon c'est pas vraiment ce dont j'ai besoin tout de suite. Rien qui m'intéresse. Il y a eu une chair exaltée mais bon. En vrai, je vais aller à la péninsule je pense. Ça a trop de value je pense avec euh... Le katana il peut défoncer le mausolée et puis euh... Il me manque vraiment des pierres normales et des pierres sombres. Et vu que j'ai besoin de niveau en plus pour les stats de l'arme, je pense que c'est pas forcément une mauvaise décision là. C'est pas plus simple à améliorer Tartiflut. Bon la preuve là je peux pas monter une arme sombre hein. Enfin je peux la monter que en plus un. Salut Anas. Oui c'est aléatoire hein, tu sais pas si tu vas avoir des pierres sombres ou des pierres normales. Oula, oh non. Pitié. Vas-y putain qu'est ce que c'est chiant ça. Bon tant pis si j'ai pas le skip. Ah bah j'ai eu le skip en plus. Quel enfer les assassins. Salut First. Non, pas encore. Bon si je trouve pas d'autres pierres, je monte 16 de force. Et on fait le... Les marchands à deux necrolimbres. Avec un réprouviscide plus zéro. Non je vais bientôt reprendre Goupie. Faut commencer les boss il faut quelles conditions ? Une arme. Une arme améliorée de préférence. Bah c'est écrit en haut à droite. LBN. C'est écrit un peu petit mais... Un peu galéré. Ça suffit pas ? À quel moment ça suffit pas là ? Ça suffit pas ? À quel moment ça suffit pas là ? Ouais je suis en train de perdre du temps là. Bon voilà tous les jours ça suffit là. C'est toujours pas ? C'est quoi c'est de dinguerie ? C'est pas quand même. C'est le Infinity. C'est le Yuko. C'est le Yuko. Bonsoir. Sombre 8. Sombre 2. Ok. Je peux monter Aiguillon Funeste en plus 5. Peut-être un changement de plan là du coup. Aiguillon Funeste on a dit... 11 Intel, 17 Dext. Normal 4. Et c'est tout. Ok bon. Changement de plan Aiguillon Funeste plus 5 du coup. Quel boss tu redoutes le plus ? Les Volatiles Funéraires je pense. Allez on va commencer à tabasser des trucs. Euh... Ce qu'on va faire... Est-ce que je vais checker le marchand là ? Je prends le site. Ah oui mais il faut que j'aille euh... Non. Je vais chez IJ. Ouais je prends le site. Ah oui mais ça fait chier en fait. Hum... Ouais j'aurais pas du faire comme ça. Bon c'est pas grave. J'aurais dû aller chez IJ avant. Euh... Rien qui m'intéresse. J'aurais pas du faire comme ça parce que du coup je vais devoir ressortir. Je vais perdre un peu de temps c'était pas très malin. Parce que je peux pas me téléporter à l'intérieur de la grotte. Mais déjà faut que je level up euh... Euh... 17 decks c'était 11 untel on a dit. Déjà faut faire ça. Ensuite faut que j'aille chez IJ. J'aurais dû y aller avant j'ai pas pensé. Ah mais de toute façon faut que j'aille à la table ronde non pour euh... Attends. Un, deux. Ouais. Ah j'ai pas très bien géré là-dessus. Ouais je me suis un peu euh... J'aurais pas dû faire ça tant pis. C'est lui Dr Smile. Bon la cup faut faire la run sans mourir. Ouais. Si tu meurs tu recommences à zéro. Mais t'as le droit de recommencer. Donc si tu meurs au bout de 10 minutes ça va. Si tu meurs au bout de deux heures euh... C'est loose. Globalement. Bon du coup là faut que j'achète. Je crois que j'ai pire 1 et 2. Attends j'ai quoi ? J'ai 1, 2, 4. Donc il me faut euh... 3 et 5. Euh... Ouais des trucs sympas. Ah oui mais attends faut que je check ce shop là en vrai. Normal 5. Ok. Ok on s'en fout. Normal 6. Oh bah normal 6. Oui ça m'intéresse. Euh... Au niveau de l'argent on est un peu light par contre pour l'instant. Alors il me faut euh... Euh... On a dit 3 et 4. Non 3 et 5. Ah ça coûte cher hein. Au moins la 3. Où est-ce qu'elle est la 3 ? Où est-ce qu'elle est la 3 ? Elle est là. La 3200. Ah mais c'est vrai que euh... Putain. J'avais zappé que j'avais ça encore. Quel sac. Euh... Bah attends je vais prendre ça aussi. Merde. Je vais y arriver. Euh... Ok. 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 Attends quoi ? Oh je suis en plus 9 en fait ? Go let's go. Ah j'avais la pierre 8 j'avais même pas vu. J'avais même pas vu que j'avais la 9. Tant mieux. On va prendre un petit rapace funeste pour commencer là. Euh... Pire 1 x 4. Ok. Euh... On va aller là. Tabasser par son arme ouais. Ok. Salut Chrome. Merci c'est gentil. Ce qu'on va faire c'est que je vais mettre une popo de mana. C'est assez important avec cette arme. Et je vais en profiter pour faire ça aussi. Bon du feu j'en ai pas mais... Un jour peut-être. Bon. 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 En vrai il me manque juste une pierre dix là je sais même pas si je retourne à la table ronde après avoir checké ça je suis pas sûr que ça vaut vraiment le coup je pense que là on enchaîne juste les boss je pense qu'on va juste commencer les boss salut pearl bah écoute aiguillon funeste plus neuf donc plutôt pas mal j'ai aussi le réprouviscide dans le sac mais je peux pas trop le monter pour l'instant tu l'as rejoué aujourd'hui c'est lui 10 biches de pain c'est fort ouais je suis pas hyper fan du gameplay mais bon c'est fort donc on dit pas non en vrai ça j'aurais pas dû loter parce que la pierre dix elle brille pas comme ça donc maintenant je peux skipper tout ce qui ne brille pas très fort j'ai plus beaucoup de vie là salut dadou salut redpiste bonsoir ça c'est un midlife ok c'est un peu gratos ça pourquoi il commence midlife il y a un assassin qui commence midlife dans le jeu donc en randomizer c'est pareil ça lui lèche ah cette arme ça rigole pas ouais c'est l'arme des volatiles funéraires est-ce que ça brille très fort dans le coin j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression ah oh le petit gnale là ah bah alors je crois que tu n'aimes pas le tu n'aimes pas la congélation je sais pas pourquoi je suis reparti de la map alors que j'aurais juste pu tp direct ah oui c'est vrai j'avais zappé ah il a eu le temps petit vilain après c'est duelliste les rapaces funestes ouais c'est la version moins énervée des volatiles c'est ça le gel ouais c'est tellement fort j'ai même pas vendu mes runes en plus si si j'ai dupliqué morgoth si si j'ai dupliqué morgoth si si j'ai dupliqué morgoth en vrai c'est un très bon début bon j'ai fait un long setup mais on a une bonne arme ouais on a une très bonne arme je serai peut-être je serai peut-être en combat là ah non c'est lui impact tu peux faire point l'exclamation boss si tu veux si tu veux le mode le L1 et R1 fait plus de dégâts que L1 et R2 euh euh je crois mais c'est surtout que ça fait une zone tout droit le L1 et R2 c'est plutôt une explosion autour de toi je crois disons que les deux sont plus situationnel quoi enfin tu fais en fonction de la situation hmm ouah personne m'a suivi la vache c'est pas souvent hein d'habitude c'est la sauce ici pourquoi tu prends jamais les objets sur les hôtels les objets à l'entrée des catacombes ça sert à rien ça là c'est un truc multijoueur ça ça me sert à rien l'image n'est plus dispo ah ouais c'est vrai oh la violence de ce terme quand même c'est quelque chose hein pour ceux qui ne connaissent pas cette arme c'est l'aiguillon funeste du coup maintenant vous connaissez ah ok vas-y reviens dedans ok il n'a plus ah R2 ok c'est utilisé sur le speedrun all remembrance bah pas de manière optimale mais il y a des gens qui l'ont déjà utilisé oui mais c'est le track vipère la meilleure arme ouais c'est prévu le 54 est prévu ah ok bon on va la faire en deux cycles du coup ah j'aurais peut-être pu taper ah j'aurais dû taper au lieu de ah peut-être ok bon j'ai failli faire le sac mais ça va j'avais oublié que je pouvais taper Ivry il oublie qu'il peut taper avec son arme ah ok c'est ça ouais il retourne dedans bien vu mec normal 6 x 3 j'avais déjà bon après de toute façon là je vais plus changer d'arme c'est lui géo ok nous on on oh on on Y'a un scaling sur la vie des boss ? Ouais. Merde c'est dans l'autre sens. C'est lui qu'avoque. C'est parti. Ça speedrun là. Ah pierre 4 j'ai déjà. T'as cru que c'était Gideon ? Non moi j'ai vu les escargots squelettes. Le bon père Garis. Ok ça va faire un peu moins de dégâts sur les dragons de magie mais ok. J'ai mis un petit coup dans le nez. Voilà. J'ai pasión. Putain il will. Un peu moins ouais. C'est lui l'auteur d'egrad. Salut Shai Ah Bon ça va je crois qu'il penchait On aura tous la même side Après je dis ça mais je crois que c'est pas vrai Parce qu'il y a des poules qui commencent pas en même temps Et du coup ceux qui commencent plus tard Ils n'auront pas la même side C'est vraiment n'importe quoi cette arme C'est peut-être limite encore plus n'importe quoi Que celle d'hier Là on check l'arbre pour le médaillon de Dectus Est-ce qu'il peut être là Bon elle est en plus 9 là Elle est quasiment maxée Ah ok Le duel Euh il est où ? Ok Ouah Ah ouais Et non Il m'a fait peur quand même Sale bête Je pense que c'est les pires boss pour moi Parce qu'ils doivent être résistants Au gel justement Ok Ok C'est l'excelo. Ah salut mec. A plus ! Oh la violence, c'est n'importe quoi. Ah cette arme c'est plutôt fort, comme vous pouvez le constater. Je suis en plus 9, elle est quasiment maxée. Équilibrer cette arme oui. Merde comment je la fais monter là ? Mais vas-y mets putain ! On va y arriver. C'est bon. Non, mais non mais putain j'ai envie de crever. Au secours. Et putain mais c'est pas possible. Ok. Oh l'enfer ! Aïe aïe aïe. Le pilier est plus dur que les boss. Faut que je monte l'endurance aussi. J'ai assez de vie maintenant. J'ai plus d'endu donc fiole de salut. J'aurais dû l'utiliser avant d'ailleurs. Oh il a quand même fait le truc. Ok. Il s'est fait des pops si vite. Ouais je m'attendais pas à ce que ce soit si rapide quand même. A chaque fois je sais que l'arme est puissante mais je m'attends jamais à ce qu'il meure aussi vite. C'est quoi le boss là ? Esprit d'arbre j'imagine. Euh... Ah ! Mais c'est pas ça le boss. Il est où le boss ? Ah mais il est là. Ah c'est Gideon ? Ah non c'est Vaik. Mais l'oiseau me fait plus chier que le boss en vrai. Ok c'est bon. C'est le PB avec cette arme. Ah bah il y a du potentiel ouais. Il y a clairement du potentiel. Ça demande beaucoup de stats. Non. 17 dext et 11 d'intel. Les 15 de force tu les as de toute façon donc euh... Si tu mets à deux mains. Du coup euh non il faut pas beaucoup. Et moi en plus euh... J'ai commencé euh... Avec le katana donc j'ai commencé avec une classe qui avait déjà 16 de dext. Du coup j'ai littéralement juste eu deux niveaux à mettre pour rapporter. C'est cadeau ouais. Et merci Yoren. Pour le raid bien le bonsoir. Tu faisais quoi de beau ? Du euh... Du Lies of Pi ? Bah écoute moi j'ai un build surjeu les picards là regarde. Hop le congélo. Bim. Lies of Pi et Sekiro ? Ok ok. Nice. Ah merde les clés. Euh... J'en ai trois ça va. Oh la gueule des fights. Ça va vite. Ça va vite ouais. Là du coup dans ce genre de situation c'est vraiment ton routing qui est important. Parce que tu passes 95% de ton temps euh... à courir plutôt qu'à combattre les boss. Donc t'as intérêt à ce que la course soit assez optimisée. Non mais euh... Vas-y tombe moi dessus je te dirai rien. Arrête. Mon arme c'est l'aiguillon funeste. Ah salut mec. On va essayer de viser. Rien du tout visiblement. Il est où là ? Hein ? Ah. Ok. Aguil. Euh... Je vais plutôt aller euh... A la table ronde. Faut que j'achète des clés vite fait. Donc j'en ai trois. Faut que j'en ai achète quatre. Voilà qui est fait. Ok. Ok. Un stat pour la glace c'est euh... L'intelligence. Euh... Il faut 8000 pour level up. Voilà on peut attendre un peu encore. C'est quoi c'est le duo des vierges là ? Oui. Ah. Le garde. Bon bah on va faire du cheval pendant une heure et demie hein. C'est surtout ça là le run. Après on sait jamais hein. Je peux toujours mourir à un moment. On est jamais safe. Elle consomme beaucoup de mana ouais mais bon. Vu que t'as juste besoin de faire une ou deux fois le spell euh... C'est pas très gênant. Ça va. Le trio cristallien. Oh là je pense quand même le trio... Trio cristallien. Le trio cristallien j'ai dit. Je vérifie quand même que ça brille pas très fort là-bas. Sait-on jamais. Mais en vrai euh... Si je trouve la pierre 10... Je sais même pas si je vais prendre le temps d'aller upgrade hein. Après si je la trouve... Assez early... Je vais vite fait chez IG pour passer en plus 10 je pense. Mais c'est tout. Il manque plus que le médaillon de Dektus. Ah ouais si j'ai le médaillon de Dektus là imagine. Ah c'est les champions. Ok. Next. Bon faut pas que je rate mon spell là parce que j'en ai qu'un je crois. On va le pre-shot pour qu'il y ait de la glace en dessous d'eux quand il spawn. Je l'ai pas très bien pre-shot mais ça va. Attends vas-y. Viens dedans. Merci. Ok. Salut Wassem. Salut Cambrigno. Beau petit build là ouais. C'est pas mal. Salut Palme. Bonsoir. Tente de tuer le char. Ouais ouais ouais. Juste après là. Oh rivière sanglante. Un pied de biche. C'est l'aiguillon funeste. C'est l'arme des volatiles funéraires. J'avoue que je sais même pas où on la récupère normalement. Sur un volatil j'imagine. Ah. Il est chiant lui là. Mais. Ok. L'arme de vie. C'est l'occasion de se reposer. On va level up l'endurance en même temps. Putain de pouvoir mettre un petit casque. Un peu trench. Une normale. Un peu surçu. Un peu le cul. Un peu plus... la même chose au lieu... j'ai pas le médaillon non j'ai aucune des deux parties après j'ai encore le temps de le récupérer mais pour l'instant je n'ai pas le médaillon je suis mort sur Gideonir en Kaelide il était à la place du volatil je me suis fait avoir pour ce petit filou de Gideon ok c'est Adula je crois que c'est Adula salut Tatanga super ça ok Margit Godric et puis Gold Jurnia après bon tu fais pour mettre autant de dégâts mon arme est quasiment améliorée au max et c'est une arme très forte ça scale sur l'intelligence je crois et vu que j'ai déjà 11 d'intelligence tu vois c'est quand même assez énorme donc c'est normal que ça fasse autant de dégâts ah bah tiens c'est marrant alors c'est pas Godric c'est Godfroid mais c'est marrant qu'il soit là en vrai est-ce que je fais Ghost Talk là je pense pas là je pense qu'on trace je pense qu'on trace et on prend même pas le site ici parce que franchement je vais pas faire un trip à la table ronde juste pour checker le shop de Ghost Talk on s'en fout après j'ai le temps de prendre le site le temps que la grille s'ouvre je pense je vais quand même me mettre full life parce que ça peut être dangereux la traversée du château mais c'est pas gentil ça talisman de pavois ça ça peut être le médaillon l'âme d'affûtage noire dommage salut Tatmanpou salut Cymiterio bon on va essayer ouais c'est plutôt bien parti en tout cas ah le fameux trio cristallien ça doit pas faire beaucoup de dégâts de posture le gel peut-être mieux que je fasse des R2 ah j'ai plus de mana bon on va se les faire c'est vraiment de la merde ce fight c'est horrible ce fight quoi sérieux sérieux ? ouais je pense que c'est mort hein c'est trop de la merde ce fight ah oui c'est vrai que les R2 sont dégueu avec cette arme c'est peut-être pas mort c'est peut-être pas mort ça passe ça passe c'est chiant ce fight par contre j'aurais pas dû essayer de faire de la glace parce que c'était évident que de toute façon ça allait pas faire de dégâts de posture 149 BPM en fait c'est celui-là le pire boss je pense oh le trio cristallien putride qu'est-ce que c'est chiant après ça dépend de ton build si t'as un marteau c'est gratos mais j'avoue qu'avec cette arme là on a pas le droit aux invocations non c'est interdit ah ok ça c'est bien de la merde non s'il te plaît ok oh Rhinala P2 ça fait chier boss de merde ça ok elle a pris bien cher quand même ok ça va oh non je suis en combat c'est trop chiant d'être en combat à la fin je devrais réminiscence je pense direct dans ce cas là allez tout paraît si simple bon avec cette arme ça va c'est pas très complexe tiens un peu trop scroll ok c'est mieux merde je me suis trompé je voulais faire R1 merde je me suis trompé je voulais faire R1 non c'est tard mais ouais c'est pas très équilibré mais c'est ce qu'on veut en speedrun on veut des armes pas très équilibrées pour aller vite salut smoky bonsoir ah bah si on l'a dans la site de demain oui je te cache pas que je serais probablement pas le seul à la jouer oui à mon avis arrête ah l'escargot ouais je me doutais que j'aurais pas le temps il fait chier lui ah mais je l'ai tué le d'accord j'ai eu la vraie clé ou pas là peu importe de toute façon je vais pas checker le marchand on s'en fout je pense qu'on s'en fout là salut d'agels un peu d'endurance pour mettre des meilleures armures mais attends c'est une moins bonne armure ça ça c'est de la merde aussi vas-y marche dedans mec faut que je fasse des R2 sur eux oh le fight de con oh alors là d'hermine sale bête c'est chiant ça aussi en vrai je vais me TP là pour régénérer mes potions parce que j'en ai utilisé pas mal normalement les clés j'ai tout ce qu'il faut maintenant il me reste 4 c'est parfait c'est parti ok Au final, tu fais très peu de boss en acrolyme et péninsule. Non, je l'ai fait quasiment tous. Je ne fais juste pas la chimère léonine de la péninsule parce que c'est trop long d'y aller. Les catacombes de l'empaleur à l'est de la péninsule aussi. Je l'ai fait à la fin s'il me reste du temps, mais à Gideon c'est de la merde, let's go. Bon, Gideon ça va être chiant, faut faire gaffe. On va y aller en mêlée je pense plutôt. Ok, bon, une bonne chose de faite parce que c'est bien de la merde ce boss. Parfait. Très content. Ça fait partie des boss qui peuvent vraiment me mettre la sauce vu qu'il roule dans tous les sens. Donc c'est cool. Gideon qui doit avoir 700 d'endurance et 400 d'intel. Ouais. Ces fameux boss qui ont de l'endurance infinie et qui spamment les roulades là. Celui qu'on dit. Je crois que j'ai toute mon armure d'équipé maintenant. Ah. Ok, ça c'est de la merde. Je trade. Ok, c'est bon. Même pas besoin. Je sais c'est une bonne chose de faite aussi. Parce que c'est aussi de la merde. On a enchaîné deux boss à la con. Mais ça va. J'ai sorti les petites boulettes anti-congélation pendant le fight là. Après c'était pas très utile parce que j'étais déjà congelé. Mais j'ai enlevé le debuff. C'était déjà ça. Salut Geo. Je viens de le tuer Gideon. Ouais. Juste avant. C'était le boss juste avant le volatile. Oula. Oula. J'ai un peu glissé. Double cristallien. D'accord. Ah bah c'est vrai que par contre l'attaque chargée de cette arme c'est vraiment poubelle. Il peut vraiment que je fasse des jumps attaques. Parfait. Il fait tellement peur. Mais non. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer ? À part une perte de frame et tumeur en tombant par terre. À part la mort. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer ? Un input volé qui ruine tout. Bah ça n'arrive jamais enfin. Le jeu a été lu jeu de l'année. Est-ce qu'il y a vraiment des inputs volés dans le jeu de l'année ? C'est impossible je pense. Qu'est-ce qu'il y a vraiment des inputs volés dans le jeu de l'année. Mais oui Chico absolument pas. On va monter de l'intel. Merde. Pour augmenter un peu les dégâts du weapon art. Ah excuse-moi mec je voulais juste rentrer. Faut pas se mettre devant la porte si j'y peux rien moi. Oh le cavalier. Je crois que c'est le premier qu'on voit. No joke. Je crois que c'est notre premier cavalier crépusculaire. Incroyable. Ensuite ombre du cimetière. Ok. Un peu de cheval à faire ici. Salut Stéphane. Double replay demain. Il reste 58 minutes. On est à 37. Ça sent plutôt bon quand même. Par contre on n'a pas le médaillon de Dectus. Ça c'est dommage. On n'a aucune des deux parties donc on ne va pas prendre le site. Du coup je serai obligé de passer par ma carte. Ce qui va faire perdre du temps forcément. Mais pas le choix. C'est si intéressant d'aller au plateau. Ah bah oui. Quand tu commences à arriver dans les 60 boss. Il n'y en a plus assez en fait. Tu es obligé d'aller en chercher d'autres. Donc il faut aller au plateau après. Il faudrait que je passe différemment ici pour ne pas me prendre la démence. Il faudrait que je vois comment on fait. En vrai attends je vais me reposer parce que... Ah oui mais non je suis con il y a... J'aurais pas dû faire ça. J'avais oublié qu'il y a une réminiscence après le premier boss là. Donc j'allais récupérer ma potion de mana de toute façon. C'était une erreur de s'asseoir ici. Oh c'est de l'autre côté. Ah je n'aurais pas le 1 cycle. Bonne nuit Stéphane. Bonne nuit bonne nuit. Il faudrait que je fasse gaffe en sortant. Il y a de la mal mort. Il faudrait faire attention. Ok le loup de Radagon. Attends tu sais quoi on va même faire ça. Oh médaillon de Dectus gauche. Ah maintenant que j'ai pas pris le site. Il va me donner les deux parties c'est ça ? Après moi je veux bien quand même. Même sans avoir pris le site. Ce sera plus rentable de refaire le chemin. Plutôt que d'aller sur ma car. Le petit Dectus juste après avoir skippé le site. Le jeu qui troll un peu. Mais en vrai ça me va. S'il me le donne ça sera toujours plus rapide que ma car. Après dommage de pas avoir pris le site. En vrai je pense que tu prends le site si t'as une partie. Mais si t'as aucune des deux parties à ce niveau là. Je pense vraiment que tu le prends pas. Parce qu'à mon avis la plupart du temps tu les auras pas. Ah c'est l'assassin invisible. Bon en vrai. Ça devrait pas être trop chiant j'espère. De toute façon au pire je reste dans mon truc. Donc s'il me backstab. Il devrait prendre cher. Ah sérieux ? C'est quand même de la merde. Attends au pire je fais ça. Je me mets là. Voilà. Alors. Tu es coincé mon ami. Parfait. Merde je me suis trompé de site. Deuxième partie du médaillon sur ma car. Je pense pas que ce soit possible ça. J'espère que c'est pas possible en tout cas. Ça serait un peu dommage sinon. Ensuite c'est cavalier. Je sous-estime le rando. En vrai il est très bien foutu le rando. Moi je suis trompé de main. Il est très bien. J'ai pensé que c'est là. Il reste maintenant. Nous sommes à 40 Il manque l'auto-équipe dans le rando Oh je pense pas Je pense vraiment pas Merde C'est pas ça que je voulais faire Seigneur d'Onyx C'est lui Yvan J'ai pas eu le temps de faire le truc Elden Beast Ah bon Je sais pas pourquoi je descends du cheval Il est où là ? Ah il est resté là ? Ok Ah mais je suis toujours sur le cheval là ? Mais descend Je pensais pas que j'étais toujours dessus Ah mais il est coincé en fait Oh le bordel Salut Mario Je suis pas mort non Je suis pas mort non Un avatar Le volatil pète l'arme mais pas lui Ah ok je pensais pas qu'il y aurait un follow-up là dessus Non mais la chauve-souris là Merci Ah bah Quel bro cet avatar Non C'est vraiment de la merde cette attaque Couteau noir Le home run de l'avatar Si il y a 125 euros pour le premier Bobo Je crois 50 pour le deuxième Et 25 pour le troisième Un truc comme ça Ok Dueliste Et Godric Ok Après c'est Kaylid Oui Et je ferai un level up à un tel avant de commencer Kaylid Ah je me suis dit y'a peut-être un monde où ça le tue Mais non Godric le surgelait Il y a un debuff après la congélation L'ennemi prend plus de dégâts Il va sûrement revenir Oh je l'ai vraiment raté là C'est dommage Je suis dit Je vais me regen là pour récupérer ma magie. Là j'ai 26 en intel. Ah ouais bah t'sais même avec l'intel de base ça met des grosses patates. Cool ça on va clear. Mais par contre il faut venir les amis là parce que grosse main plus mal mort ça passe vraiment pas ? Qu'est-ce que c'est que cet enfer ? Il est coincé lui. Putain mais quelle merde. Allez on se casse. Ça m'a un peu fait flipper cette histoire là mal mort avec la main derrière. Ouais voilà. Excuse moi. C'est bon. Ok. Il faut que j'apprenne le skip ici. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Parfait. Salut Willoula. Salut salut. Il y a 41 minutes on est bien là. Je vais peut-être même pas avoir assez de boss dans ma liste. Au pire on improvisera des trucs si il nous reste du temps. On est bien. On est bien. On est bien. Ah, petit nochet là. Non, je vais quand même le faire comme ça, je vais régéné la magie, je ferai une régén au pire, au site de grâce. Salut Splash, bonsoir. Ton arme préférée du Brando ? Je sais pas honnêtement, difficile à dire. Je vais régénérer mon mana du coup ici. Je vais en profiter pour level l'intelligence. 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 Il part en dos lui. Ah, il y a un ennemi comme ça d'habitude. Ok, cavalier. C'est chiant de les toucher, les cavaliers. Ok, dragon. Salut et Windsor. Oh, larme de vie, merci. La petite larme de vie qui pop comme ça. J'aime bien. Je suis pas mort, non. La mort c'est pas éliminatoire, mais tu repars à la mort. Donc, c'est plus ou moins éliminatoire si tu meurs après la première demi-heure. Créature stellaire, adulte ? Non, c'est pas une adulte je crois. Euh, si, c'est l'adulte. Ça va aller, non ? Merci. Oh, la la. J'ai raté. J'aurais du trade en vrai. J'ai raté. J'ai raté. ... ... Ah vas-y Bon c'était chiant un peu Toujours un peu chiant celui-là Le petit champ de Riddys Il fait nuit pour l'instant Mais je crois que j'ai besoin de remettre la nuit Sinon je sais pas on verra On verra quand je ressortirai Si j'ai besoin de remettre la nuit ou pas Ah oui mais non là vu que je me TP la nuit va s'en aller je pense non ? Ah non il fait toujours nuit C'est du squall là On verra quand je m'en aller je pense que je m'en aller je pense que j'ai besoin de remettre la nuit ou pas On verra quand je m'en aller je pense que 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 j'ai besoin de remettre la nuit ou pas Je pense que je m'en aller je pense que je m'en aller je pense que j'ai besoin de remettre la nuit ou pas Sous-titrage ST' 501 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 sinon on a gourdin en pierre je pense que je prends le grand gourdin on a pas d'arme OP là au début il y a les globes c'est chiant les globes j'aime pas surtout quand ils sont pas hérissés à la limite globe hérissé je veux bien mais les globes de base j'aime pas trop je pense qu'on va partir confesseur avec le grand gourdin en plus tu startes avec un saut il peut y avoir des incantations sympas avec un peu de chance le compteur démarre après le choix du perso vous avez combien de temps pour choisir le perso on aura une quinzaine de minutes je crois salut Olivier bonsoir on aura largement le temps je crois qu'il nous donne à 20h15 la suite je crois un truc comme ça je sais plus ce qu'il a dit mais je sais qu'on aura largement le temps ouais je pense qu'on va partir sur le grand gourdin avec le saut j'ai pas beaucoup de vigueur par contre faudra que je fasse attention au début à pas me faire sniper pendant les cimetières là mais bon un grand gourdin au pire ça peut toujours faire le taf ouais on va faire ça y'a rien de vraiment incroyable là on va espérer trouver une meilleure arme sur le chemin allez let's go il est possible de re-roll je sais pas je sais pas si t'as le droit de relancer une game sans mourir j'en sais rien j'imagine que oui mais en vrai j'en sais rien j'ai quoi comme spell renforcement électrique et assistance saigneuriale je sais pas ce que c'est l'assistance dissipe le poison, le saignement et le sommeil oh un volatile ici bon en vrai ça m'arrange parce que je reviendrai pas le faire lui allez tape moi dessus salut Melkia salut salut merci ça va être marrant de voir les différentes choix de perso ouais on va pas forcément tous prendre le même au départ ça c'est sûr c'est un gros gourdin ça c'est l'efficacité voilà exactement c'est ça le gros gourdin en vrai j'ai pas besoin du saut pour l'instant faut que je fasse attention à ma vie quand même là j'ai une barre assez petite c'est qui c'est Borealis lui ? gros de tout 70 gros gourdin bon alors là je te cache pas que si on garde le gros gourdin on va pas faire 70 c'est sympa le gourdin hein mais bon y'a des limites quoi ouais ça doit être le dragon putréfi ouais alors normal 8 normal 10 halbar doré ok je vais l'acheter dès maintenant ok donc j'ai déjà mon arme sombre si jamais merde j'ai oublié de gommer j'ai oublié de gommer mes trucs ça fait chier bon je gommerai pendant le dialogue de Bélina ah j'ai dit quoi comme pierre ? je sais plus pierre 10 fuck j'ai oublié c'était 8 et 10 ouais j'ai oublié de gommer ma feuille où je note où je note les pierres ah sombre 2 donc 8 10 normal sombre 2 vit on gomme ok c'est bon Sombro 2, 8 normal, 10 normal Speedrun gomming Il va falloir que je gomme pour les clés lames aussi Après les clés lames en vrai on s'en fout Je peux les checker dans l'inventaire L'épée ondulée je crois que c'est bien de la merde ça Je crois que j'ai testé ça aujourd'hui et c'était à chier On aura tous la même seed ouais Allô la caméra Ça va j'ai le temps de faire un peu de gommage quand j'allume des seeds C'est bon je crois que j'ai tout gommé On est prêt cette fois Allez partons à l'aventure Normal 2 x 2 Sombre 6 Normal 2 x 2 Sombre 6 Normal 6, normal 7 Normal 2 x 2, 6, 7 Sombre 6 Normal 2 x 2 Normal 2 x 2, 6, 7 et sombre 6 Ok je pense que j'ai tout Normal 1 x 3, normal 6 Sombre 2 Normal 1 x 3, ça c'est très cool Normal, normal 6, sombre 2 Que j'avais déjà Oh il a de la vie Comment oses-tu être aussi résistant Grèce sacrée Bon ça peut servir ça en vrai Sur les volatiles Si j'ai une arme normale Ça peut clairement servir Ah sombre 4 Et normal 4 Les deux Ok Normal 4, sombre 4 Ça va je doute des pires là déjà C'est pas mal Le début est plutôt sympa Bien sûr que je vais t'aider gros Je sais pas si c'est rentable Ouais C'est bien ce que je me disais LR1 Ça va plus vite ici Je veux pas voir ça Salut Anguise Il y a des morceaux de gomme Sur mon tapis de souris Y'a rien qui va Fléau de cavalier crépusculaire Graine dorée bien trop chère Ça peut être sympa Mais pas grand chose d'intéressant Globalement Il y a quand même eu la larme A mettre dans la fiole Qui augmente les résistances Aux altérations Ça peut être sympa Pour la mal mort La congélation Le saignement Tout ça Salut Chuck Morris J'ai jamais fait de NG+. C'est pas trop mon truc Dans ce genre de jeu J'avoue que ça m'intéresse pas des masses Je préfère faire des run challenge Plutôt que De faire du NG+. Ah ouais Euh Eh bah je suis mort Ah ouais Putain je l'ai pas vu venir Oh l'enfer C'est le mystère Occhio Là je pouvais pas éviter Parce qu'il m'a mis par terre Je pouvais pas m'enlever Bon c'est pas grave Je continue On s'en fout Mais là le jour de la cup Il faudrait Il faudrait que je recommence Mais après à 10 minutes de run C'est pas grave tu vois C'est ok Mais bon ça fait chier quand même Bon bah celui là Ne sera pas un deathless du coup J'avoue que je l'ai tellement pas vu venir Comme quoi ça va vite Salut Ryan Salut Ryan Alors crunique je veux bien Sombreneuf Sombreneuf Mais Ce délai qu'il y a sur le double jump Des fois c'est trop bizarre Ah Normale 8 Ok donc j'ai eu Une normale 8 Normal 3 Ok C'est bien je doute pas trop de doublons C'est cool La plupart des pires que je trouve Je les avais pas déjà C'est bien quand ça fait ça Le jour de la cup ça sera deathless Donc si tu meurs Comme je viens de faire là Il faudra recommencer le perso Là je le fais pas parce qu'on s'en fout C'est juste du training Mais Mais le jour de la cup Oui là il aurait fallu que je recommence Et du coup j'aurais perdu 10 minutes Après si tu meurs au début ça va C'est pas hyper grave Mais Si tu meurs au bout de 2h de run T'es dans la sauce T'es dans la giga sauce Donc oui le but numéro 1 du challenge C'est quand même de ne pas mourir Donc il est possible que demain Je prenne un peu moins de risque Je passe un peu plus attention Où je vais Surtout si je starte avec une classe Avec 10 de vigueur comme ça C'est assez dangereux De starter avec un truc Qui a 10 de vigueur quand même Merde j'ai oublié ces parts là Il n'y a pas de loser brackets non J'aurais pas du looter ça C'est un petit truc Oui là je pense que dans tous les cas J'aurais pris bien cher Ça c'est bien Donc on va le prendre Mais le reste Le reste c'est un peu naze C'est premier héo rien exactement Donc demain on meurt pas Et on fait 67 On va dire que ça va se passer comme ça C'est un petit objet ça non ? Ouais la merde Ah normal 5 Ok Demain 20h30 C'est cool j'ai une pierre de chaque C'est dommage parce qu'il en faut 3 Sombre 7 Là c'est vrai que c'est étonnant Je l'avais pas encore D'habitude la sombre 7 On l'a Largement Mais la voilà On pourra communiquer avec toi Bah oui bah Ce sera pareil qu'aujourd'hui Après je regarderai peut-être Un petit peu moins le chat Pour être un petit peu plus concentré Mais Sinon globalement Ce sera la même chose Sauf que quand je vais mourir Je serai obligé de recommencer un perso Mais on va dire qu'on va pas mourir Ça part gourdin Bah si je trouve rien de mieux d'ici là Oui Après j'allais trouver la halbarde dorée quand même Donc si j'ai de quoi améliorer une arme sombre Ça sera halbarde dorée Oula Faut pas s'énerver comme ça Ok sombre 10 Laisse moi tranquille s'il te plaît Pitié Ça sent bon pour une arme sombre Bah il me manque 1, 3, 5, 8 quand même 8 encore Bon c'est pas très urgent Mais 1, 3, 5 Il manque encore du matos là Vu qu'il me manque beaucoup de trucs Je pense qu'on va faire l'Iurnia En prio Avant de faire le reste de la péninsule Surtout quand il n'y a pas de souvenirs J'aime vraiment pas faire l'autre marchand de la péninsule Je trouve ça un peu horrible d'un point de vue timing Donc on va faire l'Iurnia d'abord Et si c'est encore l'assaut Après l'Iurnia La limite on pourra revenir là Mais j'aime pas faire la deuxième partie de la péninsule J'ai pas très bien géré là C'est déjà demain ouais Absolument Le chat qui va le dire machin il est mort et tout Oui bon après c'est pas C'est pas très grave Il n'y a aucune pierre de forge littéralement Boubelle Ok bon c'était un peu Un peu naze la péninsule là Donc let's go l'Iurnia On n'a pas Pas grand chose là J'ai des pierres mais elles sont trop éparpillées en fait J'ai deux pierres deux Une pierre trois Une pierre quatre Une pierre cinq Deux pierres six Une pierre sept Deux pierres huit J'en ai de Tous les numéros mais A part les un J'en ai pas en trois exemplaires Tu la sens bien la cup Bah ouais je suis Ouais je pense que je suis bien préparé Je suis prêt pour demain Après c'est du randomizer Donc tout peut t'arriver N'importe qui peut mourir n'importe quand Donc on verra bien ce qu'il se passe Mais en tout cas je suis content de ma préparation Je pense que je me suis suffisamment préparé Ah j'ai oublié de lancer le compteur de boss d'ailleurs Bon on est à zéro mais Autant le lancer quand même C'est le même site pour tous Donc la préparation joue quand même pour beaucoup Ah bah clairement oui Bah de toute façon oui Globalement entre deux personnes qui meurent pas Celui qui gagne C'est plus ou moins celui qui est le mieux préparé Merde C'est par là Donc oui moi je suis content du travail de routing que j'ai fait Même si j'imagine que j'ai pas la route 100% opti Mais Je suis content de De ce que j'ai fait en tout cas Sachant que je sais Dans quelle situation m'adapter ou pas Selon ce qu'on loot au début Genre est-ce que je fais péninsule ou pas Est-ce que je fais le durnia ou pas Est-ce que je fais direct pas de ghost hoc et compagnie Typiquement s'il me manque vraiment pas beaucoup de pierres Je pense que je fais Pas de ghost hoc margit Parce que t'as accès à trois shops T'as vraiment des chances de trouver la petite pierre qui te manque tu vois Mais s'il en manque trop comme là Je vais direct à l'urnia parce que Je sais que même là si je fais les trois shops J'aurai jamais de quoi Upgrade beaucoup l'arme C'est très peu probable en tout cas Donc autant faire le full setup Une pierre 2 c'est tout C'est pas terrible hein Les marchands ils sont pas sympas là Une normale 2 c'est pas mal quand même Parce qu'il en manquait une mais bon C'est quand même pas l'opulence Une jupe de sorcière des neiges Putain c'est génial ça Salut Zalaska Pierre 7 On note Hop Salut Yamato Tu viens mâchouiller ton seum Ah et j'ai eu un run goldé moi tout à l'heure J'ai fait 67 là Avec l'aiguillon funeste C'est vraiment fumé comme arme Elle était même pas maxée en plus Pierre 3 Ok ça commence à louter un petit peu là quand même Salut 7 Bonsoir Faudra bien que je pense à checker ce jump là Si je peux jumper direct Mais je pense que oui Parce que là je prends même pas de dégâts de shoot Quand je fais ça Donc Pierre 10 normal Je l'avais déjà Pierre Ah ouais Ah putain le start 10 de vigueur C'est quand même pas fou Oh la vache La violence Ah merde Je suis plus beau là Vraiment dangereux les cimetières Ouais Surtout avec aussi peu de points de vie Ah il va me faire chier lui Ah si à chaque fois je suis obligé de dismount pour éviter Ça va être relou Ok bon il a pas fait un autre truc Ça va Il a été assez sympa Petit objet à côté d'un corbeau C'est non C'est un noble d'abord J'ai un autre arc runic Ouais C'est un peu la sauce pour l'instant Après je peux monter mon grand gourdin en plus 8 C'est toujours ça Mais bon J'aimerais bien trouver un peu mieux Sombra 4 Sombra 4 je l'avais déjà C'est dommage Est-ce que je fais le marchand de la péninsule après Je pense que oui C'est un peu la sauce au niveau des pierres là Si t'as pas de rune majeure Il te donne 10% de points de vie en plus C'est pas énorme mais Ça peut servir Une pâte dorée En vrai je vais l'équiper Ça peut servir aussi J'en ai deux d'ailleurs Normal 6 Ça c'est cool Euh merde Sombra 2 j'avais déjà Reduvia Pour le cosplay car si J'ai tout pris je crois Il faut s'énerver comme ça monsieur Arrête Bon C'est pas fameux Pour l'instant Ça sent le start Gourdain plus 8 Ce qui pourrait être pire Mais bon C'est un peu moins incroyable Que tout à l'heure Après on sait jamais Il reste des trucs Je pense qu'on va faire le full setup Avec la péninsule On verra bien C'est sans invoque On n'a pas le droit d'invoquer Tu t'autorises combien de temps de setup max ? Bah en fait j'ai une route de setup Et soit je fais tout quand c'est la sauce comme là Soit des fois je skip certaines parties Mais c'est pas vraiment un temps max C'est juste Bah je fais ma route tu vois Et si jamais je vois que je suis pas trop mal Je commence à taper des boss Avant de finir la route Et puis on peut avoir aussi le jeu qui plante Ça peut être sympa Ouais Ça c'est stylé aussi Une arme précise God tier Une arme pas vraiment Mais il y en a plein qui sont très bien Typiquement le réproviscide Tu le trouves très souvent C'est une arme qui est vraiment très forte On a vu l'aiguillon funeste tout à l'heure Qui était plutôt pas mal aussi Ok ça m'a remis là Eh t'as eu spawn sous la map Euh alors dans ce cas là Je crois que t'as le droit de T'as le droit de quitter je crois Si à cause d'un bug Tu te retrouves sous la map ou quoi T'as le droit de quit out il me semble C'est j'ai pas de connerie Oula attention Non Casse toi Merci Normal 7 x 3 Ok Les gants de Malenia Pourquoi pas Ouf Je crois qu'il reste un objet Ah c'est un petit Non Ouais si c'était un petit J'aurais pas dû revenir J'avais pas vu que c'était un petit Donc on a dit normal 7 Donc il manque des normales 3, 4, 5, 6 quand même J'ai 1 et 2 mais bon Et en sombre il manque 1, 3, 5, 8 Donc on va faire péninsule je pense On sait jamais ça pourrait me débloquer quelques pierres Salut Drest C'est mauvais pour ta santé mentale Si tu devais conseiller un jeu pour commencer et initier au speedrun Tu conseillerais quoi et quelle catégorie ? Alors c'est très simple Je te conseillerais le jeu que t'as le plus envie de jouer Parce que le speedrun c'est un truc qui demande beaucoup de préparation Beaucoup de temps Beaucoup de motivation surtout Et si tu veux performer en speedrun Il faut que tu joues à un jeu que t'adore Sinon tu vas give up Pire 1, pire 2 Putain c'est les deux seuls que j'ai déjà au max Oh le troll quoi Donc en gros Si tu veux te lancer dans le speedrun Prends un jeu Que tu peux jouer pendant genre 1000 heures sans placer tu vois Sinon ça va être compliqué Ok on va faire un tour à la péninsule Parce que là il nous manque trop de trucs Je sais pas si c'est rentable de prendre le site ici maintenant Je pense que non en vrai Parce que je suis obligé de backtrack Et en plus quand je reviendrai J'aurai pas besoin de le prendre le site Parce que j'aurai déjà les sites suivants Donc j'aurai pas besoin Je pense que quand tu fais ça il faut pas prendre le site Oh non pas encore C'est quoi ce sketch ? Oh la gueule du run ça va pas être comme tout à l'heure Je crois qu'on va pas faire 67 là Oh mais ça a pas planté Let's go Allez avance Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah si ça a planté Quoi mais Mais j'ai encore Visual Studio qui se lance Mais c'est une dinguerie Qu'est-ce que c'est que ce... Allo Windows ? Oh souvenir du war éprouvé Bon on va aller le dupliquer On a le mausolée sur le chemin Donc Let's go Merci Yamato C'est gentil Salut l'eau Et celui l'Orenzo Les cuts paraissent si simple En vrai celui que je viens de faire Il est pas forcément gratos Faut une ligne assez direct Sinon ça passe pas Mais j'avais déjà eu l'habitude de le faire Je sais plus dans quel contexte Pour une compète d'Amazing Chest je crois Il faut les tuer le plus de PNJ en une heure Je crois que c'est pour ce run là que je le faisais Allez Je vais consommer le souvenir de Morgoth Ça semble être un start Gourdin plus 8 Grand Gourdin plus 8 Visiblement Je vais pas consommer le souvenir On va le vendre au marchand Ça devrait suffire ça N'est-ce pas Ah non ça suffit pas Putain c'est fou j'y arrivais mieux avant Je loupe trop de trucs Voilà c'est bon Ok Bon du coup On loot le cimetière là-bas On vend toutes les runes aux marchands On passe en plus 8 chez IG Et après on commence les boss En commençant par ceux qui donnent des objets évidemment Oh baton putréfié J'aime bien en vrai C'est pas dégueu Je crois que c'est du sombre ça Ouais c'est du sombre Euh pierre 3 x 1 Ça m'intéresse je vais l'acheter Merci Je peux déjà acheter les 3 clés en vrai Pourquoi pas J'en ai pas eu de clés d'ailleurs Si C'est mes 3 premières J'en ai pas eu du tout Merci t'in game Pour le 6ème mois c'est gentil Bon du coup je peux passer en Plus 10 là Direction IG Upgrade un peu Le gourdin du coup C'est un peu long ce start On va être qu'en plus 10 mais bon Ça je veux bien Je vérifie juste Ça c'est bien du sombre Ah merde mais je suis con Faut que j'achète les pierres Quel sac Faut que j'aille au bastion du coup Pas de répromicide On peut checker les incantes Parce que j'ai un seau Si il y a flamme renforcé au moins Ça peut être goldé Rien qui m'intéresse Alors sombre 1,3,5 Oula Oula C'est exactement ce qui me manque Ok donc on part sur une arme sombre Finalement Une hausse de force D'accord Je veux bien Des clés je veux bien Comme ça il me manquera juste une sombre Seule Ça je veux bien aussi Ok Merde attends du coup Je pense qu'on joue à le barde doré là Probablement Ah oui mais il faut tellement de stats Il faut 20 force 14 de Dext Je pense qu'on joue ça Après il faut mettre le buff à chaque fois 20 force 14 dext Ouais si je pense qu'on joue ça 3,4,5,6,7 Donc on a dit 20 force 14 dex C'est pas incroyable le barde doré mais bon Toujours mieux que rien Let's go J'ai pas mis de vigueur par contre Faut que je fasse gaffe sur les premiers boss Faut que je fasse gaffe sur les premiers boss Euh Le gourdin hérissé 10 000 balles Bon il me manque juste une sombre vite Non je pouvais pas à rebasse J'avais pas assez de rune J'aurais dû mettre Des trucs dans la Fiole Je crois que j'ai une larme Oh j'ai cru que c'était une sombre vite Ouais ça dégage Et Pitbilos C'est plutôt Doroth Salut salut Et salut Drest Rebonsoir Bienvenue sur Twitch Ah mais je suis en charge lourde là J'avais pas vu Ah mais c'est vrai que j'ai encore le souvenir de Morgoth Quel sac Euh Ok J'aurais dû l'utiliser Et développer la vigueur avec Faut faire attention là A l'invocation Ça peut partir vite Je suis en charge lourde aussi Putain Quel enfer Myriam Ok 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 parfait Du coup je vais utiliser le souvenir Euh Bon on va le faire après Pat En vrai Ouais C'est nos deaths le jour de la cup Ouais Si tu meurs il faut que tu recommences Je suis en charge J'ai pensé que tu t'as juste aidé à un homme Personnel de l'eau Allez, dégage, sale bête. Une clé lame, ok. J'ai tout ce qu'il faut, je crois que j'en ai 7. J'aurais pas besoin d'en acheter d'autres. Salut samouraï. Ah, un peu de vigueur. Oh, ça fait plaisir. J'ai genre doublé ma barre de vie là. Mourir à 2h29, ah bah c'est la disqualification. Carrément. C'est effectivement pas top. Ah oui, j'ai des trucs à mettre dans ma fiole quand même. Faut que je le fasse après Margit là. Je pense que je vais mettre force et aiguillon de pierre, probablement. Wouah, mais c'est quoi cette range ? J'ai mal joué là. C'est quoi ce pivot que j'ai fait là ? Sérieux ? Oh le vieux pivot. Ouais, je m'en doutais. Ah ah ah, je pouvais rien faire là. Il m'a stunlock. Il m'a bien stunlock le salaud. Je me demande pourquoi tu ne roulades pas en arrière quand le creuset prend son envol. Salut champi. Bonsoir. Quoi ? Quoi ? Mais à quel moment ? A quel moment où il va aussi vite lui ? What the fuck ? Pas du tout. Pas du tout. Quoi ? Mais comment ça ? Oh je suis mort. Ah 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 ah. Oh what the fuck ce fight ? Il est vraiment pas évitable lui hein C'est foutu pour le pv Ah bah c'est Ça fait très longtemps que c'est foutu pour le pv Je sais pas si t'as remarqué mais J'ai une albarde dorée là C'était foutu dès le début C'est foutu pour le pv Oh c'était pas un trail ça Dommage C'est un peu dommage Ah oui J'étais coincé par le décor Trop court Mon arme elle est en plus 6 là Il manque encore un peu de matos Enfin il manque une pierre et huit surtout C'est foutu Bon Avec un peu de chance on la trouvera au bastion On va voir ça Ouais mais je suis bad je suis déjà allé au bastion Je peux juste faire ça Euh normal 5 Non Normal 3 Euh normal 5 aussi Et normal 8 Ok donc 5 et 8 Ça marche Torche de sentinelle ça je prends Ok bon Bon on va rester en plus 6 J'aurais pu passer en plus 7 Mais c'est pas très grave Il faut que je mette mes trucs dans la fiole aussi Je l'ai pas fait je crois Tu cherches une arme en particulier Ouais c'est du randomizer Je peux C'est pas moi qui choisis Donc je prends ce que je trouve Mais c'est pas moi qui J'aurais pu passer en plus Et je sais Je sais Je sais J'aurais pu passer en plus C'est parti. Oh, j'ai oublié le serment de rue. Ok, Morgoth. Oh, merde. Oui, c'est vrai. J'ai trop mal joué, là. Il est où ton gros gourdin, là ? Mob de merde, jamais je descends ici. Ouais, trop tôt. J'ai pas trop le timing de cette charge à chaque fois. Oh, j'ai pas trop le timing. J'ai pas trop le timing de ce qui se fait. Oh, j'ai pas trop le皮. C'est parti. Oh, il y a pas trop de sa vie. Oh, c'est parti. C'est pas le temps de me heal je pense. Ah si. Est-ce qu'on a ensuite du Hellist ? C'est le Killian ? Non c'est du temps réel, c'est pas de l'I.G.T. Et pas le droit de Pit Out. C'est pas le temps réel. C'est pas le temps réel. Tu connais d'autres runners qui participent ? Bah il y a Warida qui run le jeu. Poluki aussi. Après lui il est quasiment... Je crois qu'il y avait un peu YOLO sur le rando mais... Ah. Mog, ok c'est pas le vrai, j'ai pas besoin d'aller chercher la fiole. Je pense qu'il est mort là. Headshot ça tue. Ouais. Ah je suis en combat. Fichier. Je m'y attends jamais à ça à chaque fois. Combien d'heures sur le jeu ? 3300. Donc très peu. Je referais 3300 sur le DLC. Ouais moi aussi j'aime bien l'Albert Doré Pearl. C'est pas une arme OP comme l'Aiguillon Funeste ou autre truc de... de congélation ou quoi mais... Mais ça tabasse. Et puis le Serrement Doré c'est toujours sympa. C'est lui de Risa. Comment ça très peu ? Autre truc de lâche. Ouais c'est ça. Disons que c'est une arme où faut jouer au jeu quand même. C'est pas juste une arme où t'appuies sur Weapon Art, Weapon Art, Weapon Art et t'as gagné quoi. Rires. Oula. Oh il va quand même pas me toucher ici. Il a une grande hache. Ah. Ah oui il peut aussi se téléporter sur moi. C'est de la triche ça non ? Je pense que j'ai le temps. Ah oui alors ! Ton épée est trop courte. Ça a donné quoi d'ailleurs la lame courte de... courbe de Zamor ? C'était super. C'était très très bien. J'ai fait 61 je crois. C'est le Mister Solon. L'albarte de pâte ? Oh c'est quoi ça ? Ça me dit rien. J'aurais dû faire les buffs dans l'autre sens. Quoique le brisage de posture c'est assez court il me semble comme buff. Vaut mieux que je fasse la fiole après. Ah. Arbre putride. Non. Stun ? Bah je crois que ça va quand même proc. Ah ça va j'ai pas pris les... j'ai pas pris la zone. L'albarte que tu loot en plus 8 direct. L'albarte de chevalier banni ? Oh c'est un peu de la merde quand même. Ouais j'aime pas en tout cas. Ah créature. Ah bah oui c'est vrai la fameuse. J'avais oublié que c'était ça. Pourtant j'avais de quoi m'en souvenir. Bah quoi ? L'enfer. Super. Non mais arrête s'il te plaît. Tu vas où là ? Bon je vais me soigner quand même. C'était un peu la sauce mais ça passe. Le mode pour traquer les boss c'est autorisé pour la cup. C'est non seulement autorisé mais c'est obligatoire. Tu dois avoir le compteur de boss en haut à droite. C'est totalement obligatoire. Oh petite graine dorée gratos là. ça fait plaisir. Bon on va pas faire 60 sur ce run hein. Je vous le dis direct. On va quand même donner le max on verra bien. Oh je pensais pas qu'il aurait la range j'avoue. Ah ouais lui aussi il a de la range vénère. Pour faciliter les comptes. Ouais exactement. Salut Wit. Chaque joueur aura sa propre side. Ah bah bien sûr que non. On aura tous la même. Sinon la compète ça n'aurait absolument aucun intérêt. Oh l'encre rouillée tiens comme par hasard. Wit arrive et je droppe l'encre. Comme par hasard. Oh ce petit point d'endurance là. hein hein. C'est parti. Quoi ? Je ne voulais pas sauter, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça devrait stun ça. Ah non, j'ai menti. Ça oui. Bon, ça tue carrément. Sombre 7, j'ai déjà. Je pourrais passer en plus 7 d'ailleurs. Mais faire un trip à IJ juste pour ça... J'ai un peu la flemme, mais... En vrai, c'est rapide. Ça vaudrait peut-être le coup, je ne sais pas. Peut-être. Ah, ben maintenant, ça vaut le coup, oui. Maintenant que j'ai eu la pire à 8, on peut maxer l'arme. Donc, ça vaut plutôt le coup là. Non, s'il te plaît. Oh, j'ai cru qu'il allait me faire tomber. Oh ! Au revoir ! Il est toujours vivant ? Merde. Tu es obligé d'aller le chercher. Oh, le fight. C'est bon. Ok, bon du coup... Ce qu'on va faire, c'est que je vais à IJ maintenant. On va maxer l'arme. Et on reviendra pour la citrouille. Là, il fait nuit, bien sûr. Arme maxée. Let's go. Bah, du coup, je vais passer par là. Je pense que ça doit être plus court d'ici. Quoique, en vrai, j'en sais rien. Bon, l'arme est maxée, c'est cool. Encore une graine dorée, mais c'est quoi cette histoire là ? Oh, les graines gratos. Je commence à 20h30, moi. Je suis dans la toute première poule. Il s'est raccroché à un arbre juste en dessous. Ouais, ça doit être ça. Ah oui, on a quelques dégâts là. Ok, derrière il va. Ça marche. Merci. C'était avec l'aiguillon funeste, le 67. Le nom de la musique, tu l'as en bas à droite, si tu veux. Pierre 6, normal, mais de toute façon là, je vais rester sur l'albarde dorée, je pense. Mais il me manque toujours des pierres 4, normal. Ah. C'est le vrai mog. Bon, avec les dégâts que j'ai, de toute façon, il n'y aura pas de P2. Donc, peu importe. Let's go ça. Ah bah super. Ça va, il n'a pas trop eu le temps de faire sa P2. Ouais, l'aiguillon funeste, c'est super fort. Oh, il m'a donné un joli tableau. Merci, mec. Je vais pouvoir bien l'accrocher dans ma salle de bain. Ça va être formidable. Un champignon. C'est quoi ça ? C'est un PNJ ? Qui êtes-vous ? Adam, le voleur du feu. Ok. Au revoir, Adam, le voleur du feu. Arrête. Attends, viens te battre, toi. Sinon, je ne peux pas me téléporter. Oh non, il y a encore quelqu'un. C'est toi. Ok, c'est bon. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas pris le site de l'ours. Alors, cette race, ça se passe bien. Bah, ce n'est pas une race, là, mais... Bon, ça se passe moins bien que le 67. Là, je ne pense pas que je vais faire au-dessus de 60. C'est un peu compliqué au début. Ça se passe demain, surtout, c'est ça. Il n'est qu'à pas voler, celle-là. Il est... Quoi ? Je ne sais pas. Oh, laisse tomber. Je ne sais pas ce que je raconte. C'est le Kwinou. Merci. C'est par là. J'ai toujours du mal à trouver. C'est direction sud, ok. Il faut que je retienne. Est-ce que je vais retenir ? Probablement pas. Hop, un petit cancel de fiol. Pour gagner du temps. Ok. Pierre 5. Globe hérissée. On peut développer un petit peu, là. Il faut que je remette une petite dose de vigueur, après. Ok. angemde. Je vous assume. Plan Réılsée. Téan Island. Samoyen. Est-ce que je remette une petite dose. ça va j'ai pas fait le sketch de tout à l'heure on va mettre ça en attendant d'avoir mieux ok au niveau de l'armure on est pas mal maintenant je monte la vigueur c'est l'unico petit cavalier là oh le tarif oh le tarif du cavalier je crois qu'il a pas kiffé ombre du cimetière devrait prendre cher aussi on va essayer de l'agro avant de se boire hop là le one shot on aime je prendrai le site pour régéné le mana je pense quoi que on n'a pas vraiment besoin du serment doré là on va y aller comme ça je vais perdre plus de temps qu'autre chose à prendre le site ouais elle est plus 10 maintenant j'ai trouvé la pierre à 8 j'ai pu la max et malbard est totalement max et désormais j'avoue qu'il ya un petit flot quand même j'ai l'impression que tu as jamais de talisman bien aussi franchement sur le run d'avant j'avais des super talisman j'avais le talisman de bouclier draconique pour la grosse régène de physique grosse défense physique et j'avais le run au secours pitié et j'avais le fragment de guerrier jarres qu'augmenter le ma compétence donc si franchement avant j'avais des bons des bons établissements mais là c'est pas trop le cas en tout cas oui arbre monte pas trop mal oui on crache pas dessus vous dit à d'autres popo fait bah non t'en a plus un c'est dommage c'est vraiment dommage ce qui t'arrive là ok faut mourir monsieur merci oh non je suis en combat encore fichiers j'aurais limite dû le tuer ça aurait été plus rapide je joue à la clavier à la clavier j'allais dire je joue aux claviers vaïc le loser c'est pas gentil il va mal le prendre j'ai toutes les clés ouais j'en ai 7 le compte est bon allez ouais en vrai ils ont tellement pas de vie je pense que ça vaut pas le coup de faire le serment de rire tiens bah tu fais gaffe je t'ai un peu piqué ton arme oh ça touche ça ok miranda j'ai pas fait une lettre et des champignons ouais mais je vais pas tuer les boss aussi vite donc je vais prendre du retard progressivement au fil du run quoi du coup je sais pas c'est peut-être possible de faire 60 mais on montera pas à 65 en tout cas il m'a fait un damage boost là non j'ai l'impression que j'ai gagné du temps j'ai pas vraiment changé de route non ça fait plusieurs jours que j'ai pas changé ok à guille maintenant c'était le run d'avant le 67 ouais c'est lui de la résurrection alors qu'est ce que c'est cette fois c'est un ours non c'est pas le boss l'ours c'est lui rien j'arrive pas à voir ah non c'est un ok c'est le duo des des hommes bêtes là merde wow je me fais défoncer oh bah je suis peut-être mort là oh la vache c'est vrai qu'il tabasse celui à distance le spammeur de boomhang ouais allo je suis pas là j'ai pas là Lame de sang. Tiens sale bête. Ma carte. Quel plaisir. C'est génial. C'était même pas dans la tête. A la charge des dragons de magma c'est quelque chose surtout dans certaines arènes c'est un peu compliqué de l'éviter. Dans la reine de Miranda. Salut. Sous-titrage ST' 501. Ah c'est celui-là ? Ah le boss de merde. Ok. Ah il en reste un. Ah putain j'oublie tout le temps qu'il y a un retour là-dessus. Ah putain mais les dégâts qu'il fait c'est une dinguerie. Ah si tu trouves qu'il aurait fallu doubler les gnomes gargouilles. Bah ouais parce qu'il y en a clairement pas assez. Là on s'amuse pas assez quoi. Alors qu'une dizaine de gobelins là. Là c'est le vrai fun. Un duo ? Un duo chat ? Moi je vois bien le duo chat c'est juste c'est les espèces de gargouilles qui font trop chier là. Je pense qu'un duo chat ce serait plus simple que le chat tout seul avec les gargouilles. Ah ouais en plus ils font proc le saignement tellement vite. C'est n'importe quoi ces ennemis là. Salut commissaire Bialès. Ouais. Tous les participants seront en live. Hop. Petit coup dans les fesses. Oh je pensais même pas que c'est le tuer en un coup. J'ai pas vu ce que c'était. Ok les jumeaux. Ah. Et bah voilà. C'était les jumeaux. Oh il est vivant. Il est plus résistant que son pote. Que son frère plutôt. Ah je suis en combat à cause de toi j'aurais dû le tuer avant de rentrer. Je suis en combat là. Non bah c'est bon c'est pas possible là. Pourquoi. Je suis en combat avec qui là. Oh il est tellement loin en plus c'est quoi cette histoire. Vraiment là. Putain. Quel enfer. J'arrive pas à vaincre Malenia. Aurais-tu des conseils. Euh. Pfff. Il n'y a pas vraiment de secret hein. Sur Malenia en vrai. Faire le boss mille fois. Voilà le conseil que je peux te donner. Et ne pas lancer ta manette. Ou ne pas taper sur ton clavier. Selon. Ah. Non les boss peuvent pas être à l'emplacement initial. Prendre un RTT. Ouais moi j'avais mis 10 heures à la tuer la première fois. Sur ma partie découverte. Tellement hâte de repasser 10 heures sur un boss pour le DLC là. Oh non ça me remet tout au début fait chier. Aïe aïe aïe. Le crash qu'il me met dans la sauce là. Cette run maudite un petit peu ouais. Fuck. Fuck. She l'un municipality la première fois. I don't know. Ah. Deuxième. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Unía. Un peu. La lune de Renala. Ah, le manuel pour les peaux hypnotiques. Ça peut servir sur les Sanctoshers en vrai, je les crafterais. Ah oui mais non, j'ai pas acheté le kit de craft, donc je les crafterais pas. C'est Lucrowin. Un écran noir et mourir. Ah bah tiens, en parlant de Sanctoshers. Voilà, le peau hypnotique, il aurait été sympa. En plus il bouge pas au début, là j'aurais pu le mettre gratos. Ah merde, j'en suis où du coup là ? Ah merde, my bad. Après ces chevaliers de toute façon, c'est possible que tu friches demain aussi ? Bah bien sûr, oui, le jeu va pas se réparer pendant la nuit. La rune majeure de Godric sur Godric, intéressant. C'est pas la première fois que ça m'arrive ça. On sera tous en stream, parce que si les participants streament pas, tu peux pas vérifier leur run, donc on sera tous en live. Ça marche, huit. Bonne soirée, bonne nuit. Assez confiant pour la cup ? Bah ouais, écoute, j'ai ma route. Ça fonctionne plutôt bien. Donc ouais. J'ai fait mes devoirs. Je vais pas faire comme chemiste qui va réviser 5 minutes devant la porte, avant le contrôle là. Donc ça va. Oh, j'suis en combat. Oh. Je l'éternel du scélérat Salut Zaza Je l'ai fait aujourd'hui mon pv ouais Totalement aujourd'hui Ouais après deux runs par jour C'est pas vraiment un entraînement intensif Deux runs c'est pas beaucoup Y'a des gens qui en ont fait plus que ça Mais bon c'est suffisant pour avoir une bonne idée de ce que je vais faire Puis ensuite ça sera la rng on verra bien ce qui se passe Euh non front stab ça fait plus de dégâts ribaut Quel est l'intérêt de s'entraîner si tu connais déjà ta route ? Bah la pratique La théorie ça ne fait pas tout et si tu ne pratiques pas ça sert à rien la théorie Des petites pierres de forge là A mon niveau j'ai pas besoin de plus d'heures Bah si tu veux je cote le live hein si tu préfères Hum je vais pas front stab Très bien Très bien Bah peu importe Zaza je jouerai ce que je trouve quoi Après oui si on trouve une arme OP genre l'aiguillon funeste ou euh Un truc comme ça euh Moi je veux bien je dis pas non évidemment Ça facilitera les choses Ça facilitera les choses Après euh Je pense qu'en vrai pour moi il vaut mieux qu'il y ait une seed plus difficile Dans le sens où euh vu que j'ai plus d'expérience sur le jeu Je pourrais me débrouiller je pense bien mieux que la plupart des gens si on est vraiment en plus zéro au début ou un truc comme ça tu vois Du coup à mon avis si on a vraiment pas une arme OP Ah Euh Peut-être mort là Mais il est censé mourir lui hein Bah ouais il faut mourir au bout d'un moment monsieur Il voulait pas mourir Je savais pas que ça marchait pas le trade sur cette attaque C'est bon à savoir hein Si tu trade là dessus il fait quand même l'animation complète avant de mourir hein Je savais pas tu vois Et oui je disais que je pense que ça m'avantagerait qu'il y ait une seed difficile Parce que du coup beaucoup de gens vont mourir si c'est le cas Alors que si on a direct une arme giga OP Bah je sais pas après en vrai c'est une routine qui compte mais Je sais pas Mais je serais pas contre une seed difficile demain Tu penses quoi de la halbar draconique c'est très très fort C'est une des meilleures armes qu'on peut avoir au début en starter Là ça va être avatar On va tous commencer avec la même seed ouais Mais par contre on va peut-être pas forcément tous choisir la même classe de départ Alors ça va être intéressant de voir qui choisit quoi Parce que tout le monde ne connait pas forcément toutes les différentes armes du jeu Moi vu que je suis un malade mental j'ai fait un G-Doc où j'ai testé toutes les armes Mais tout le monde ne fait pas ça Ah mais j'ai un truc de résistance au feu je ne l'avais pas équipé J'avais zappé Ça marche ribaut bonne nuit bonne nuit merci Passion G-Doc Ok bon lui on va se buffer pendant le fight parce qu'on aura le temps vu qu'il se casse tout le temps Ou alors on va pas se buffer du tout Ça marche aussi Ah je l'ai raté J'ai pas de l'arme de vie je dirais pas non Et la clé de l'académie merci Est-ce que j'ai envie d'aller voir le marchand je pense pas ça sert à rien Je suis en plus 10 de toute façon à partir du moment où t'es en plus 10 c'est l'autoroute On veut plus voir les marchands là L'arme qui fait des bulles Ouais C'est le cybernétique Pb67 c'était sans mourir ouais Pb67 c'était sans mourir ouais Et la sentinelle draconique, qui n'aura pas le temps de faire grand chose. Oh, Dectus droite, alors peut-être, on prendra le site du coup, sur le chemin pour aller à Althus Nord, comme ça si jamais on trouve l'autre partie, ça pourrait être sympa. Tu peux faire ma carte dans l'autre sens, si t'as le médaillon ? Oh, je pense pas, j'ai jamais essayé mais ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Il tombe bien le médaillon parce que du coup là je vais prendre le site. Heureusement que je l'ai eu maintenant. J'ai 114 000, ouais un petit level up, ça ne sera pas trop. On est quoi au niveau de la vigueur ? 34, on est pas mal, en plus j'ai le serment doré qui permet de tanker un peu. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la vigueur, on va mettre de la force. On va monter un peu de dégâts. C'est risqué de changer d'arme milieu de run ? Risqué non, pourquoi ce serait risqué ? Si tu trouves une meilleure arme tu changes mais que si tu peux maxer l'autre. Donc en gros tu changes pour prendre une sombre si tu as une normale ou inversement. Parce que sinon tu n'auras jamais les pierres pour maxer deux armes sombres ou deux armes normales. Mais tu peux genre commencer à jouer avec une arme sombre et puis si tu trouves une arme normale op bah du coup tu changes quoi. un. Mais dans ce cas là il faut avoir les pierres pour remonter l'autre. Ça commence à 20h30. En rando, no death, il y a un type d'arme à prioriser. Si tu ne fais pas du speedrun, je te conseillerais les trucs genre l'âme blasphématoire, la moonlight. Ou globalement toutes les armes qui ont un weapon art qui permet d'attaquer à distance. Parce que du coup ça te permet de faire le ménage sur les zones. Genre sur les branches tu peux taper à distance pour dégager les moves et tout. Ces armes là sont vachement fortes en randomizer du coup. Bon là dans la compète c'est des trucs qui demandent trop de stats donc on peut pas les utiliser mais si t'es pas en speedrun c'est assez cool. Aiguillon funeste aussi typiquement. Vu que tu peux attaquer à distance avec c'est très très fort. Ah non mais pourquoi je prends une popo je pourrais pas one cycle les trucs. Terrible. J'étais déjà en retard de toute façon je crois. La relique sacrée, ouais l'arme d'Eldenbeast aussi ouais excellente arme effectivement. Oh ! C'est quoi ? Oh le lock ! Merci. Le mur de droite est à 1hp, il a pris cher hein il l'avait bien mérité. Toujours dans le mauvais ordre ombre assassin là. Oh le massacre. Cette fois on se trompe pas de site voilà c'est celui là. Salut momole. Bah écoute ça va ça va. C'est pas aussi rapide que le run de tout à l'heure mais c'est ok. Bon par contre je suis mort dans celui là. Ah rena là ok on va pas faire le serment doré on le fera pendant la transi du coup. Ah je t'ai fait le mauvais. Ah je t'ai fait le mauvais. Ah je t'ai fait le mauvais. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh les fps. Attends j'ai gagné quoi ? Graine dorée, larme de vie ok. Euh c'est là. Tu peux tomber sur Malenia ? Ouais je peux tomber sur Malenia n'importe où. Non pas ça. Salut moco. J'avais l'aiguillon funeste. Salut Hugo. Niveau répartition des stats. Je monte 40 de vigueur. Plus ou moins. Là j'ai un peu moins parce que j'ai le serment doré. Euh assez d'endurance pour porter les armures que j'ai. Et après je monte la stat pour faire des dégâts avec mon arme quoi. Donc ça dépend de l'arme après. Du coup là c'est la force. Mais globalement c'est ça. Vigueur en premier parce que le but c'est quand même de pas mourir. Non les deux faces de Renala sont séparées. Donc il y a la P2 ailleurs dans le jeu. C'est le Zinedine. C'est bon d'avoir 75 de dex ou faut rester 66 ? Pourquoi 66 ? Je connais pas les softcaps sur la dex mais ça doit pas être 66 en tout cas. T'es resté en vie sur ton précédent run sur le 67 ? Ouais. Il y avait pas de mort. Salut dans le drone. Salut salut. Non en fait Zinedine ça c'est pour la force. Quand tu portes ton arme à deux mains ça multiplie ta force par 1,5. Mais c'est que la force ça. Ah c'est le duo d'Ocrien là ? C'est de la merde ce fight. Bon je devrais les défoncer je pense. Oui ça va. Ok ça va ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est relativement bien passé. Oh bah non je fais pas de dégâts de food au moins. C'est du sacré. Merci. On va essayer de sniper le ballon sans viser. Oh le no scope. C'est Hug ? J'ai bien l'impression ouais. Ah bah c'est une bonne arme. Le bard doré c'est clairement une valeur sûre. Oula attention quand même. On va se faire tuer par Hug. Imagine te faire tuer par Hug quoi. Ce serait un peu la honte non ? Personne ne meurt contre Hug. Et ici nous avons. Euh j'ai pas vu. Ok c'est un chat. On va se mettre là pour se buffer. Bon il m'attaque même pas. Ah si c'est bon. Arrête. Euh bah oui c'est Kaelid oui. J'ai eu un moment de doute mais oui oui. C'est Kaelid maintenant. Combien de qualifié par poule ? Un seul. Il faut faire premier de la poule. Tendu quand même oui. Sachant que si tu meurs tu retombes à zéro. C'est tendu oui. Bah si je meurs demain je relance. Bon après si je meurs 10 minutes avant la fin bon. Moi aussi même dans tous les cas je relancerai pour essayer de faire un boss. Je relance. Oui oui non dans tous les cas je relance. Ah j'en étais sûr. On peut pas faire ça sur les apôtres. Oh. Petite l'arme de vie mais. C'est bon. 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 Merci Bovis. Bonne nuit. Bonne nuit. Arrête c'est pas gentil ça. Chaque boss apparaît qu'une seule fois. Bah en fait c'est le même nombre que dans le jeu de base. C'est juste qu'ils sont mélangés quoi. Ils sont pas au même endroit. Mais il y a le même nombre de cavaliers. Il y a le même nombre de chats. Tout ça. Du coup des cavaliers il y en a beaucoup. Et des chats aussi. Je sais pas combien il y en a au total. Environ trop. Allez hop tu l'as pas volé celle là. C'est bon. Oh, c'est bon. Non. Bim. Dans le pif. Euh oui. Si tu meurs et que tu relances ça garde quand même la meilleure run. Non. Pas du tout. Si tu meurs t'es dans la sauce. Donc c'est très bien possible que. On soit plusieurs dans la poule à faire des 50-60. Puis on meurt. Et puis c'est quelqu'un qui a fait 22 qui gagne. C'est très possible. Parce que le but c'est de pas mourir. Donc euh. Bah si tu meurs après 10 minutes c'est ok. Parce que t'as le droit de relancer. Ah attends. On va en faire ça un peu. Non mais ça va je fais des dégâts sacrés. Donc. Attends. Sortir le chien là. Voilà. Donc oui oui. Si tu meurs t'as le droit de relancer. Mais tu repars à 0 quoi. Donc si tu meurs au bout de 10 minutes ça va. Si tu meurs au bout de 2 heures. Bonne chance. J'ai LHF comme on dit. Pas le droit à l'erreur c'est ça. Y'a de l'enjeu jusqu'à la dernière minute. Oui. Oui surtout qu'on va pas euh. Arrêter de jouer euh. Si on sait qu'on est en avance et tout tu vois. Moi je jouerai jusqu'à la dernière minute. Pis si je meurs à une minute de la fin bah tant pis c'est le jeu tu vois. C'est demain à 20h30. J'ai vu pour le DLC oui j'ai au. Je suis euh. Je suis au courant. Et oui je vais bien entendu le faire dès qu'il sortira. Oula. Ah ouais. Euh ok. C'est un peu inattendu ça. Attends du coup ça veut dire qu'il y a Placidus Saxe à la place d'Exiquesse. C'est forcément à la place d'Exiquesse. Ah non ça peut être à la place d'O'Neill. Il y remplace peut-être O'Neill. S'il est à la place d'Exiquesse je le fais pas hein. Jamais de la vie. J'pense que c'est forcément Exiquesse ou O'Neill là. Ouais. A mon avis. J'espère que c'est pas Exiquesse mais si c'est le cas je le skip. 100%. Ouais il y aura un cast sur le stream de Karsi. Comment tu sais ? Bah les éclairs là c'était les éclairs de Placidus Saxe. Donc ça veut dire qu'il est dans l'open world. Pour pouvoir faire des éclairs comme ça. Et dans cette zone là il y a que O'Neill et Exiquesse je pense. Les autres c'est pas de l'open world à part des boss de nuit. Mais il fait pas nuit je crois. Ah peut-être qu'il fait nuit en vrai. Il fait peut-être nuit. Ah pfff. Ouais j'aurais du mettre la force directe mais j'ai pas pensé. Ouais ouais c'est ça. Quand il est dans l'open world Placidus Saxe il aggro de super loin. Et du coup tu te prends des... Tu te manges des éclairs comme ça là alors que t'as rien demandé. Ou alors il est peut-être dans le tertre draconique. C'est possible aussi. Oui vu que j'étais sur la geôle de Hug. Ah y'a moyen qu'il soit dans le tertre draconique aussi c'est possible. Bref de toute façon on verra bien si on le croise. Mais s'il est à la place d'Exiquesse je le ferai pas. Parce que le scaling est déjà assez élevé donc si en plus c'est Placidus Saxe laisse tomber. Ah bah on a Fortisaxe ici décidément. Bon. 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 Ok Rune de restauration du prince de la mort, c'est intéressant ça T'avais des éclairs dans le manoir du volcan, ah ouais c'est une dinguerie Rune majeure de mog, ah bon, merci Ça fait plaisir On est à 50, il reste 26 minutes Pas si mal ce run quand même finalement Je pensais que ça serait moins rapide que ça tu vois Dans mes souvenirs, le barde doré c'était un petit peu moins puissant En fait ça tabasse bien Bah c'est exactement les mêmes, c'est juste que mon arme elle est maxée Mais sinon ils n'ont pas été modifiés Le géant de feu C'est l'AP1 ça Allez bim Là faut revenir à l'entrée C'est là C'est possible de la buff avec des items ? Euh non Pas la halberte dorée Pas la halberte dorée Pas la halberte dorée Pas de tumble buff et non Pas de tumble buff et non Ça serait con de mourir de chute Euh un petit peu ouais Bah mourir globalement C'est assez peu recommandé En général Oh bien joué ça Je ne sais même pas si j'avais vraiment besoin de faire deux jumps ici C'est quoi le boss là ? Ah Ok bon Ah non On ne m'emmène pas en dehors quand même Merci Respecte au moins un minimum J'ai envie de me faire bump de ce côté là Ça j'aurai plus de place pour esquiver là Ok Ok Euh Est-ce qu'il fait nuit ? Oui Parfait Le timing est impeccable Bon on n'a pas l'air d'avoir placé du sax là-bas Je vais quand même régen Ah quoique Non je ne sais pas pourquoi je fais ça Je n'ai pas besoin de régen Petit rapace Je n'ai pas besoin de régen Allez Oust Oh raté J'ai pas de mana Mais bon c'est pas très grave je pense C'est vrai que j'aurais pu mettre une popo de mana Pour enchaîner les boss On check le marchand pour le médaillon Un eau de la lune Il n'y a pas de médaillon Oh par contre Des crevettes Ça je veux bien Un eau de la lune Je vais me reposer, je vais level up, crevettes c'est défense physique. Parce que de toute façon j'ai besoin de ce site donc autant on level up ici et récupérer du mana. 43 de force, je pense qu'on est plutôt bien, je montrerai la vigueur après. Bon en vrai je vais même plus level up là je pense, c'est pas très utile. Bon il nous reste 19 minutes, ah je crois que depuis ici du sexe il est là j'ai l'impression. Oh quelle surprise, je m'y attendais tellement pas c'est fou. On va trail ça. Non, non, ah ça c'est la tristesse quand même. Bon. 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 Ah oui, j'avais peur de pas réussir à le choper mais ça va. Ah perle de mineur de pierre sombre 1. Ah si tu voulais la pierre niveau 1 il fallait tuer Placidusax. Evidemment. En vrai attends j'ai pas des petits éclats stellaires là. Si. Ça me permettra de me rebuff pour les boss suivants. Les éclats ça rend de la magie, t'as vu ma barre de magie elle remonte là. La fissurée épineuse c'est pas mal mais c'est un peu tard. 16 minutes. Ah en vrai j'aurais peut-être dû partir avant la créature stellaire. J'ai pas fait gaffe au timer. Bon c'est pas très grave. On ira à Altus après ce boss là du coup. Mais on a pas le médaillon c'est dommage. Bah ça suffit Superman là. Laisse moi tranquille. Prions pour le médaillon. Ah si il drop maintenant c'est incroyable. ça serait fou. Allez. Combien il y a une perte de temps sans le médaillon ? Je sais pas trop. Tu mets 4 minutes 15 à aller sur ma car. Et après tu tapes l'ascenseur. Je sais pas en vrai peut-être 5 minutes de dif. Après tu fais un boss. Peut-être en vrai je sais pas 4 minutes de dif. Si tu comptes le boss que tu fais. Mais c'est beaucoup ouais. Mais bon le médaillon. Tu peux pas le chercher. Il y a trop d'emplacements possibles. Allez let's go. Let's go ma car. Hop mon dernier level up je pense. Et on est parti. C'est peut-être un peu overkill d'acheter 60 crevettes. Tu relances une run après. Non non non. C'est mon dernier run avant la cup. Euh je sais pas si on peut descendre là. Jamais assez de crevettes. Du savon. Ça tombe bien il pleut. Je peux me faire une petite douche là. T'es presque dans les mêmes perfs que ton run d'avant finalement. Bah c'est vrai que finalement on va taper les 60. Ouais je pensais pas. Mais en fait ouais. Le début était un peu compliqué mais. En fait la alborde d'Away ça marche tellement bien. On tape quand même les 60. Laissez-nous être Ashen-1. Merci Knight pour le deuxième mois. Gentil. T'as toujours pas fait le jeu ? Ah bah là oui tu peux attendre le DLC ouais carrément. Comme ça t'auras 300 boss à faire. T'auras de quoi faire. Petite crevette pendant l'ascenseur là pourquoi pas. Tu sais quoi j'aimais même en manger deux parce que je suis un malade. Allez hop. Elle l'a pas volé celle-là la deuxième là. En fait j'ai toujours pas eu de talisman intéressant. Rien d'intéressement au niveau des talismans là sur ce run. Ah. Mais. Je me suis perdu là. Oh et oh. Toi laisse-moi tranquille. Ok. C'est raté. La prochaine fois peut-être. Oh il me lance des cailloux ouais. Arrête. C'est pas gentil lui. Oula. Au revoir. Oh c'est pas passé loin ça. Tu me projettes pas de la mal-mort sur l'échelle hein. Non ça va. Il y a les rochers qui bloquent. Faces de verre incoming. Oh bah qui viennent. Je le défonce. Ah ouais cette partie ouais quand t'as pas le médaillon c'est long ouais. Ça prend 4 minutes 15 d'arriver jusqu'ici. Ah bah putain vraiment. Ah bah gg mec. Oh le call légendaire j'avoue. Le call était incroyable hein. Oh non quoi. Oh j'ai pas vu. Ah c'est chier. Je regardais le chat. Ohlala. Je regardais le chat quoi. Quel sac. J'avais pas vu que j'étais dedans. Oh non. Je dois tout remonter parce que j'ai pas pris la grâce. J'ai envie de crever. Ah bah techniquement je l'ai défoncé hein. Je l'ai défoncé. Putain. Oh j'ai trop la flemme de remonter là. J'ai vraiment trop la flemme. Terrible. Après la k-cup y'a un autre challenge de prévu. Bah je vais reprendre le speedrun je pense de base du jeu. Pour essayer d'aller chercher le petit record mondial là. Désactive le chat le jour de la run. Ah oui non mais le jour du run quand je serai surface de vert t'inquiète que je vais pas regarder le chat hein. Là on s'en fout parce que c'est... C'est juste de l'entraînement mais... Le jour du run je vais pas regarder le chat hein. Mais en plus le fait que quelqu'un les call juste avant ça m'a trop perturbé. Donc j'ai même pas fait gaffe à la fin. Que la mal mort est montée. J'ai même pas vu. Bon bah du coup là ça va pas être terrible hein le nombre de boss. Est-ce qu'on doit se retaper tout le truc là ? Apparemment sub 55 ça devient presque impossible. Hein ? Non pas du tout. C'est absolument très 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 faisable. J'ai un Samo VPS à 53 donc euh... C'est très loin d'être impossible. En plus faut que je rappelle les leviers et tout là. Oh l'angoisse. Oh l'angoisse. Trop bien le record de speedrun. En glitchless c'est 55 minutes 01. Ah ouais d'accord. Je pense qu'on va aller se coucher. Aïe aïe aïe. Tu t'es fait dépasser. Euh non non. Un peu le jeu a planté en plus ouais d'accord. J'ai compris le message. Bon c'était un bon run en vrai. La halbar de doré ça défonce bien. Je pensais que ça faisait moins de dégâts que ça quand même. Ça marche bien. Bon. Ben c'est pas mal hein. Parce que ça euh... Bon si j'étais pas mort sur surface de verre j'aurais fait plus de 60. Là j'aurais fait combien ? 63 peut-être. Je pense que j'avais le temps d'en faire 4 derrière. J'aurais sûrement fait 63 ouais. Donc en vrai bon run hein. Sachant que le début était vraiment mauvais honnêtement. Je pensais pas faire plus de 60 sur ce run là. Enfin techniquement j'ai pas fait plus de 60 mais j'aurais pu. Euh bon. Ben écoutez c'est bien hein. Je pense que je suis prêt pour demain là. Donc euh... On s'est bien entraîné. On est capable de faire plus de 60. Et demain ben on va faire 12 parce qu'on va mourir. Mais ça va être super. D'accord ? Ça va être formidable. Euh bon. Ben je vous dis bonne soirée bonne nuit. Et puis à demain hein. Ça commence à 20h30 du coup. La cup. Mais je jouerai plus safe demain. Je vais pas... Regarder le chat pendant phase de verre et tout évidemment. On jouera un peu plus safe. Quitte à faire quelques boss de moins peut-être. Mais prendre un peu moins de risques. Pour essayer de pas crever. Bon allez. Bonne soirée bonne nuit. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada